Salut, aujourd'hui je vais vous présenter mon véhicule, alors c'est un J5 de 92, essence, boîte 5, 9 places. Je vais vous présenter un peu ce qu'il y a dedans, sachant qu'il n'est pas fini. Alors les organes de sécurité, je vais avoir le triangle en-dessous du siège, je vais avoir un extincteur que j'ai fixé à l'arrière, vous pouvez voir une petite pelle, un peu de corne, là j'ai mon bidon d'essence, j'ai toujours une veste qui traîne, et ensuite à l'avant, un paquet de mouchoirs qu'on voit dans le petit machin, là c'est mon câble pour mon poste, mon poste avec une clé USB, avec beaucoup de musique dessus, et mes documents, poste que j'ai rajouté bien sûr, avec des enceintes que j'ai rajouté aussi là-bas derrière. Alors dans ma portière, qu'est-ce qu'il y a dans ma portière, il y a une batterie portable, mes clés, un briquet, tout le plein de merde comme ça. Ensuite je vais faire le tour, je vais vous montrer le reste. Là il y a un sac poubelle dans cette portière-là, un tournevis. dans la boîte à gants, il y a des gants, du papier, mes papiers, assurances, papier du véhicule, machin et tout, assurances, un briquet, un scie allume, carnet d'entretien, ça c'est des joints pour le moteur. Alors, on arrive à la partie intéressante, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a pas mal de soleil, alors je ne vois pas grand chose sur l'écran de la caméra. là j'ai une petite caisse, dans laquelle j'ai une bouteille algène d'un litre, pour toujours avoir un peu d'eau sur moi. J'ai un multi-tool, je ne vois même pas si ça filme là. J'ai un brise-vitre avec un coupe-ceinture, il faudrait que je le fixe par exemple par là. Il faut que je vois, je vais sûrement le faire à l'avenir. Trousse médicale pour la voiture, là il n'y a vraiment que pour des trucs graves. un garrot, un pansement compressif, compresse, un sparadrap, un ciseau, une paire de ciseaux, un masque pour faire du bouche-à-bouche, les mêmes que je présente tout le temps. C'est tout petit, ça ne prend pas de place. Et ensuite j'ai dans le fond une petite lampe de poche, trois modes, ça marche bien. Et puis j'ai une ration type combat que j'ai un peu modifiée, dans laquelle j'ai rajouté pas mal de biscuits, j'ai rajouté des piles pour ma lampe, j'ai rajouté des couverts, j'ai rajouté deux, trois trucs comme ça. Et puis voilà, on va ranger tout ça. Ensuite sous le siège conducteur, je vais faire le tour. Alors sous le siège conducteur, je vais avoir un poncho, un grand grand poncho qui me descend jusqu'aux genoux, un chiffon, un petit pied de biche, une balayette, ça c'est pour l'entretien du véhicule. Là je vais avoir le cric avec la clé pour mes jantes. Là je vais avoir une bombe de dégraissance, c'est pareil pour nettoyer le véhicule quand je bricole. Alors je sais qu'il me manque encore pas mal de choses, il me faudrait une couverture, il me faudrait une bâche, il me manque un gilet orange, il faut que j'allais en acheter un, très bientôt. Mais ça va venir tout ça, et puis voilà. Donc je vous referai une petite vidéo lorsque mon camion sera complet. Après voilà, le genre de véhicule, je sais qu'il a des avantages, les avantages d'avoir beaucoup de place, parce que je peux enlever les sièges à l'arrière et avoir vraiment pas mal de place si je veux bricoler, emmener des trucs et tout. Mais il a aussi des inconvénients. L'un des gros inconvénients, c'est que l'essence, ça pond beaucoup, ça consomme à mort. Donc ça c'est vraiment un peu dommage. Après c'est un gros véhicule, donc ça peut rester embourbé, si c'est un peu le bordel. Bon après ça va, moi j'ai des pneus, j'ai des bons pneus crantés Michelin, c'est des anciens pneus cloutés, d'ailleurs je sais pas trop si j'ai le droit de rouler avec ça, mais bon on va dire que ça passe. Mais voilà, donc les avantages, les inconvénients, dites moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo. Allez, salut ! Merci. Merci.